Dans la nouvelle vidéo sur les probabilités conditionnelles, nous allons voir la formule des probabilités composées. Il s'agit en fait d'une redite, c'est plutôt de la formule du nom, de mettre le nom sur une formule, puisque nous avons déjà largement évoqué cette relation dans les vidéos précédentes, qui dit que la probabilité de l'intersection de A et B, P de A inter B, est égale à P de B sachant A fois P de A. Cela se retrouve très facilement sur un arbre pondéré, avec la formule du produit des pondérations sur un chemin dans un arbre. Il n'y a pas de difficulté. On peut quand même remarquer que cette formule peut s'écrire de deux façons. Selon que A ou B soit le premier événement, P de A inter B va donc être égale à P de B sachant A fois P de A, ou alors P de A sachant B fois P de B. A la plupart des situations, nous aurons deux événements qu'on pourra décider, selon ce qui m'intéresse, de mettre d'abord A en premier événement, et puis après B, ou alors, comme l'arbre pondéré de droite, d'abord B et après A. Ce sont deux représentations qui mettent en fait le filtre, le tri, différemment, selon que je filtre d'abord selon le critère A ou selon le critère B en priorité. Et sur ces deux situations différentes, j'observe que deux chemins aboutissent exactement au même événement, A inter B. Et si on complète les pondérations sur les branches de ça, et bien ici, c'est P de A, la probabilité qui amène à A, et la deuxième branche, la branche secondaire, et bien P de B sachant A. On peut donc conclure que la probabilité de A inter B, qui est ici, est égale à P de A fois P de B sachant A. Et si j'avais construit ce deuxième arbre ici, j'aurais en première probabilité ici P de B, sur la branche secondaire, j'aurais P de A sachant B, et j'aurais de la même façon P de A inter B est égale à P de B fois P de A sachant B. Dit autrement, les produits de ces deux probabilités-là, est nécessairement égale aux produits de ces deux probabilités-là. C'est donc cette relation qui est écrite ici, que nous allons utiliser dans un exemple. On nous dit que 85% d'une population est vaccinée contre une maladie, et on a constaté que 2% des individus vaccinés, et bien, n'ont pas été immunisés contre cette maladie. Ils ont donc été malades. Quelle est donc la probabilité qu'un individu soit vacciné et malade ? Si on représente un arbre pondéré, il n'y a pas de doute sur l'ordre de mes deux événements. On a d'abord une information sur le nombre de malades qui ont été vaccinés. Ils sont 85%, donc la probabilité ici est égale à 0,85. Et on me dit que parmi ceux qui sont vaccinés, 2% sont malades, ce qu'on appelle M événements malades. La situation, avoir un individu qui a été vacciné et qui est en même temps malade, correspond à l'événement V inter M, d'après notre arbre pondéré, et donc la règle des produits sur un chemin, des produits des probabilités partielles sur un chemin, P de V inter M va être égale à 0,85 fois 0,02, ou alors P de V fois P de M, sachant V. C'est ce qui est expliqué ici, on peut commencer directement pour une rédaction, en donnant la formule de cours, P de V inter M est égale à P de M, sachant V fois P de V, et en remplaçant, on obtient à la fin 0,017.